bonjour à tous ces garçons étoiles on se retrouve avec le jeu adventure island 2 sur nes connu sous le nom japonais de alors je vais essayer de le prononcer bien takashi meijin no bokenjimatsu voilà donc on y va donc on commence par la petite carte qui présente on voit huit mondes différents donc voilà et ben vous voyez que le petit personnage là on va rentrer dans un monde qui lui-même encore à sa carte bon on voit donc le boss qui est là haut là en train de bouger là l'espèce de carotte géante allez on y va donc on commence par un petit inventaire bon là on n'a rien mais je vous expliquerai ça tout à l'heure alors pour le style du jeu ben c'est un classique jeu plateforme là vous avez vu que j'ai récupéré ma hache donc on trouve dans un neuf voilà je tire le saute classique là où est que j'ai pris un un skateboard pour ceux qui savent pas encore c'est c'est la reprise enfin c'est le comment dire la copie quasi conforme de wonder boy 1 sur fait par sega alors là la nouveauté par rapport au premier adventure island voyez c'est ces animaux là qu'on n'avait pas avant donc ben il nous rajoute des capacités spéciales par exemple j'ai pu casser le rocher je peux sauter plus haut je lance des projectiles puis je vais aussi plus vite quoi là vous avez vu aussi que quand je fais toucher ben je perds pas j'aurais dû perdre une vie mais directement mais là je perds mon animal plutôt donc voilà j'ai fini niveau donc là bas comme c'est écrit en anglais la chose en aigle à choisir un oeuf donc ça va de deux voiles à 200 points à 2000 points à une vie pour les chances donc faut savoir que elle a le personnage est dirigé vers la droite ce qui est intéressant avec cet épisode c'est que les le chemin est aléatoire donc en fait le personnage aurait pu monter mais voilà là il est allé à droite mais il pourrait remonter tout à l'heure en fait c'est le niveau qui dans lequel il ne va pas et on pourrait y aller tout à l'heure ou jamais voilà où vous allez redémarrer votre console et ce sera un autre chemin donc on y va donc je vous expliquais tout à l'heure voilà de l'inventaire cet écran là ben oui j'ai un petit marteau qui vient juste au dessus de moi donc je pourrais le garder pour ce niveau mais un petit côté stratégie voilà je peux le garder donc je peux l'utiliser ou le garder alors ben là c'est les premiers niveaux on va le on va plutôt le stocker tout à l'heure pour plus tard voilà comme ça là on regagne voyez un autre marteau alors je peux encore vous expliquer mais voyez par exemple les fruits là ils disparaissent si on les prend pas voilà voilà et vous voyez le décompte bien des comptes en haut il ya une barre ça se décompte assez vite donc il faut prendre en permanence des fruits dans ce jeu bon là ça c'est la petite fée donc là vous voyez que je suis invincible classique il faut aller le plus vite possible nous disait ouais le décompte en haut prendre des fruits en permanence sinon ben c'est quand il ya plus de barre on perd une vie et les fruits nous régénèrent alors il ya des obstacles qui tuent et d'autres qui tuent pas par exemple comme ce rocher là il tue pas mais vous allez perdre de l'énergie je disais tout à l'heure ici bah si vous avez de la chance des fois on a une vie donc on avance on avance voilà pareil comme je vous disais là on avance vers ce niveau là mais on aurait pu le petit personnage aurait pu diriger ailleurs c'est assez aléatoire donc là aussi il faut être assez faut être stratégique on garde ou pas bon pour l'instant moi j'ai l'habitude je sais que dans les premiers niveaux on a des oeufs mais si par exemple vous voulez garder trop vous faites trop le radin il ya des niveaux où il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de n'y a pas d'oeufs vous les ferez vous ferez tout le niveau en évitant les ennemis quoi il n'y aura pas moyen si vous voulez d'avoir une hache donc ça rend le jeu vraiment difficile alors c'est le système que je vous ai montré avec les haches mais c'est pareil pour les animaux je vais essayer oui si on finit avec l'animal sans se faire toucher on pourra le garder pour plus tard alors il ya aussi des passages secrets fois que c'est vrai quand on frappe dans le vent qui a rien on voit qu'un truc là on saute on a une clé on monte dans un petit bon enfin bon voilà c'est un ami qui vous donne un alors je sais pas ce que c'est cet item c'est la première fois que je le vois d'habitude il me donne une vie voyez ça c'est la surprise ça m'a donné un petit item fousard plus petit item c'est le logo de sonne soft donc les éditeurs de ce jeu bon ça c'est la surprise d'habitude fallait forcément que ça tombe sur un truc que je connais pas là bon ben 1000 points ouais bah ça ouais d'habitude il me donne deux vies trois vies cinq vies des choses comme ça la première fois que j'ai ce petit uton soft là petite abeille donc comme je disais ouais bah je peux stocker les deux donc démarrer mon niveau 100 son objet sans animaux les garder pour plus tard en espérant qu'on les regagne là donc là ça va mais après dans les autres niveaux va falloir bien bien gérer bah on découvre un autre animal donc c'est pareil si on regarde enfin si on ne se fait pas toucher on pourra le garder donc là la maniabilité elle est sympa il suffit juste d'appuyer pour rester pour monter et hop on lâche et il retombe donc ça c'est adventure island 2 il est sorti cinq ans c'est tard cinq ans après le numéro 1 donc l'adventure island 1 il y aura ensuite adventure island 3 et un adventure island 4 donc les trois premiers donc le premier le deuxième et le troisième sont des jeux de plateforme classique le quatrième est spécial c'est une sorte de jeu d'aventure on va dire vue de profil type wonder boy 3 pour ceux qui connaissent donc pareil bah là oui on va pas garder cet animal pour ce pour ce niveau ce sera pas adapté parce que ce cet animal va dans l'eau alors voilà on a aussi des petites nouveautés ça c'est un niveau à scrolling vertical donc montant et là je monte ça aussi ça n'existait pas dans l'autre dans la première opus hop ça c'est ça ça vous donne toute votre énergie là le type le lait donc je disais tout à l'heure oui donc la série des adventure island c'est une série qui s'est inspiré de de wonder boy premier du nom donc de sega sur arcade et sega master system enfin il y en a eu un c'est sûr game game gear donc c'est une série qui a fait son petit bonhomme de chemin de on va dire en parallèle quoi ils se sont certes inspiré au début mais là par exemple ce niveau bon moi je le connais mais je sais que c'est un petit peu difficile je préfère quand vous vous sentez pas vaut mieux prendre un marteau vous en perdez un mais vaut mieux en perdre un et de toute façon vous les avez gardé pour ça qu'il y a des niveaux un peu plus difficile c'est mieux de faire ça plutôt que de perdre une vie de recommencer aussi donc par exemple si vous mourrez au niveau du boss si vous perdez vos quatre villes enfin là j'en ai quatre que j'en ai gagné mais normalement j'en avais trois à la base si vous perdez faut savoir vous recommencez tout le monde à au début du monde oui donc je parlais de ce qui est ce qui est sympa c'est que malgré tout qu'ils sont partis sur l'inspiration de l'endroit 1 ils ont su quand même petit à petit prendre leur chemin et avoir une série à part entière qui se détachent de wonder boy parce que dans wonder boy bas le 2 le 3 tout ça sont partis plutôt vers le jeu d'aventure alors que l'aventure allant est resté assez longtemps comme ça un plateformeur action c'est aussi pour ça que j'aime cette série cette série est sorti aussi sur sur game boy noir et blanc et puis il ya aussi sur nec la pc engine ou là bas ouais j'ai perdu à cause du temps je me suis un peu oublié j'avais pas compris pourquoi j'étais mort je perds des marteaux et compris qu'on perd assez vite comme ça des marteaux si on déconne pour parler de la bande son je trouve qu'il a une bande sont vraiment sympathique ce jeu des thèmes sympathiques j'aime bien si on se dépêcher là faut c'est l'épée de damoclès permanente 1 ce système là on se dépêche pas puis si on finit en fait de l'idée c'est que c'était chaud l'idée c'est qu'on peut on finit avec des barres et plus bas plus on a de points quand on finit niveau pardon voilà vous voyez par exemple bon j'ai un peu de points mais si j'avais fini avec mon maximum de barge aurait d'une plus de points et aussi un petit bonus de points voilà là j'arrive au boss donc là un truc à savoir c'est que par exemple une fois je n'avais pas réussi à le tuer du premier coup il s'est déplacé le boss dans la carte donc il a fallu que j'aille faire encore un niveau ou deux pour pour le battre alors je crois que pour les boss c'est pas la peine de prendre de marteau dans tous les cas je crois que ils sont obligés de nous donner un ah oui c'est que c'est un niveau avant c'est un niveau d'abord on va pas le fin confond pas au boss tout de suite vous voyez la connerie là c'est que là ça arrive à des niveaux comme ça voyez vous êtes obligés de d'éviter complètement si on n'a pas non il n'y a pas de marteau il n'y a pas d'armes les armes on les gagne uniquement dans les oeufs qu'on trouve il va falloir s'appliquer c'est difficile oulala ça alors lui là il saute des fois cela donc ouais c'est un petit peu un petit peu ça change tout sans les marteaux à lui il vole on va un peu tricher on peut voler comme ça en réalité surprise c'est que quand on finit un quand on finit un niveau et qu'on est au boss avec un animal oui il nous aide sympa c'est le premier boss en principe devrait pas mourir c'est ça mais sais-t-on jamais des fois ouais c'était chaud donc voilà ben on a fait un on a fait un monde donc on entame un autre monde tout nouveau un autre boss des autres niveaux toujours la possibilité de garder ces ces items voilà donc bah voilà c'était pour vous présenter un petit peu adventure island le 2 sur nintendo nes sur émulation faut savoir qu'il ya une rome traduite en français bon là il ya rien du texte y en a à peine donc mais bon c'est assez à savoir sinon en cartouche vous avez une version européenne japonaise et américaine c'est un jeu cap pas une trop grande cote en lui on peut encore le retrouver pas trop cher pour les collectionneurs donc voilà c'est une série que j'affectionne peut-être la vie ce sera on n'aura pas la vie pour finir donc voilà moi je vous le conseille si vous êtes donc amateur de jeux de plateforme il a il est plutôt long enfin il est plutôt il ya pas mal de monde il ya un code pour ceux qui ont la cartouche il n'y a pas de faut savoir qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sauvegarde rien donc c'est assez difficile de finir le jeu d'une traite donc en fait il ya un code qui s'appelle le konami code pour pouvoir qu'on fait à l'écran de présentation pour pouvoir choisir l'île l'île dans laquelle on veut reprendre c'est une sorte de continue quoi dans un sens quoi en émulateur ça va mais quand on a le vrai jeu je peux vous dire que voilà on n'a pas toujours deux heures à mettre pour finir le jeu d'une traite surtout si on meurt on recommence le monde complet pour la difficulté il n'est pas pas trop difficile il y aura des passages pas évident ils m'ont mis un animal pas trop adapté à l'environnement donc il faut on va dire en difficulté moyenne avec des fois des piques de des fois c'est un peu difficile mais bon on s'accroche un peu et ça va quoi donc voilà bah j'espère que ça vous a plu c'était pour vous présenter rapidement comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos avis vos commentaires afin que je m'améliore toujours un peu plus voilà voilà je vous dis voilà on va pas finir sur une mort quand même je vous dis donc à plus tard pour une prochaine vidéo allez ciao et